Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube dédiée à l'analyse et aux discussions autour de vos séries télévisées préférées. Aujourd'hui, nous plongeons dans un épisode passionnant de « Ici tout commence » où des rebondissements inattendus secouent l'Institut Auguste Armand. Dans ce nouvel épisode, nous assistons à un véritable coup de théâtre, suite à un vote d'urgence parmi les membres de l'Institut, une nouvelle directrice prend le contrôle de la célèbre école de cuisine. Annabelle Cardone, une figure emblématique de l'établissement, monte au pouvoir, provoquant un bouleversement majeur, notamment en l'absence de Tessier, le chef autoritaire et respecté de l'Institut. Mais la situation prend une tournure encore plus dramatique. Face à une crise financière désastreuse, Tessier se trouve dos au mur, incapable de redresser la barre. Entre manœuvre en coulisses et trahison, la tension monte. Découvrez comment Claire, avec sa stratégie discrète. Et Cardone, avec ses exigences astucieuses, redéfinisse le leadership de l'Institut, poussant finalement Tessier à un point de non-retour. Restez avec nous pour une analyse approfondie de cet épisode bouleversant, où chaque choix a ses conséquences et chaque adieu marque le début d'un nouveau chapitre. Que nous réserve l'avenir à l'Institut Auguste Armand ? Découvrons-le ensemble. Dans la série télévisée « Ici tout commence », un événement inattendu secoue les fondations de l'Institut Auguste Armand. Suite à un vote qui a été organisé de manière urgente par les membres de l'Institut, une nouvelle directrice est élue pour prendre les rênes de l'école de cuisine renommée. Cardone, une figure emblématique au sein de l'établissement, est choisie pour occuper ce poste crucial. Cette décision marque un tournant significatif, surtout en considérant l'absence de Tessier, l'ancien chef de l'Institut. Tessier, le chef pâtissier autoritaire et respecté, prend une décision personnelle marquante à la suite de ce bouleversement. Il choisit de quitter l'Institut pour entamer un nouveau chapitre de sa vie. Accompagné de Constance, il part avec l'intention de laisser derrière lui les conflits et les pressions liées à son ancien rôle. Ce départ symbolise sa volonté de trouver un nouveau sens à sa vie professionnelle et personnelle, loin des cuisines de l'Institut Auguste Armand où il a longtemps régné. Dans l'épisode du 2 mai 2024 de la série « Ici tout commence », Tessier, le directeur de l'Institut Auguste Armand, se trouve dans une situation extrêmement précaire. Il est acculé, face à une crise financière désastreuse, sans parvenir à trouver une solution pour redresser les finances de l'école de cuisine qu'il dirige. La situation de l'Institut est telle qu'une intervention externe devient indispensable pour sauver l'établissement de la faillite. C'est dans ce contexte tendu que Claire, agissant avec discrétion, entre en jeu. Elle prend l'initiative de se rapprocher de Cardone, une personnalité influente et fortunée, dans l'espoir de la convaincre d'investir dans l'Institut pour pallier les déficits financiers. Cardone, connue pour ses tactiques astucieuses et parfois impitoyables, saisit cette opportunité pour négocier sa montée en puissance au sein de l'Institut. Elle pose une condition sine qua non à son investissement, elle veut être nommée directrice de l'établissement. Claire, bien consciente de l'urgence de la situation et des enjeux, accepte de soutenir Cardone dans cette démarche. Toutefois, elle pose une condition à son aide, en retour de son soutien, Cardone devra offrir un poste à Louis au sein de l'Institut. Cette manœuvre illustre les jeux de pouvoir et les négociations stratégiques qui se déroulent en coulisses pour assurer la survie de l'école de cuisine, tout en redistribuant les cartes de l'autorité au sein de l'Institut Auguste Armand. Suite à l'accord conclu avec Claire, Annabelle Cardone entreprend de consolider son soutien au sein de l'Institut Auguste Armand pour s'assurer de sa nomination à la direction. Elle approche Antoine et Rose, deux figures influentes de l'Institut, et leur propose un marché, en échange de leur soutien lors du vote pour la direction, elle s'engage à les consulter systématiquement lors des prises de décisions importantes. De plus, elle accepte de limiter la durée de son mandat à un an seulement. Convaincue par cette offre de gouvernance partagée, Antoine et Rose décident de la soutenir. Grâce aux votes additionnels de Claire, Clotilde, et Zachary, la stratégie de Cardone porte ses fruits, et elle est élue directrice de l'Institut Auguste Armand. Cette élection représente un véritable coup d'État administratif, bouleversant l'ordre établi. Face à ce changement radical de direction, Tessier se trouve profondément affecté. Peu après l'annonce des résultats, il est victime d'un malaise grave. Signe d'une détérioration rapide de sa santé sous le poids du stress et de la déception. Le lendemain, vendredi 3 mai, malgré la proposition de Cardone de conserver un poste d'enseignant en pâtisserie, Tessier, submergé par l'émotion et l'amertume, refuse catégoriquement de rester dans un rôle diminué. Constance, sa femme, se trouve désemparée face à cette situation. Elle ne parvient plus à conseiller efficacement son mari, voyant avec impuissance sa santé continuer de se dégrader. Épuisée par les récents événements et profondément touchée par les bouleversements à l'Institut Auguste Armand, Emmanuel Tessier prend une décision définitive. Résolu à tourner la page et à chercher un nouveau départ, il décide de se retirer de son rôle de directeur et de quitter l'Institut pour se concentrer sur son bien-être et celui de sa femme, Constance. Dans un moment emprunt de solennité et d'émotions intenses, Tessier réunit les élèves de l'Institut pour leur annoncer son départ. Face à une assemblée de jeunes cuisiniers qu'il a formés et influencés, il prononce un discours d'adieu poignant, marquant la fin d'une ère pour lui et pour l'école. Après ces mots d'adieu, Constance et lui quittent l'Institut, non sans une dernière marque de respect de la part des élèves. Ces derniers forment une haie d'honneur, rendant hommage à leur mentor et directeur, témoignant du respect et de l'affection qu'il lui porte malgré les défis. Ainsi, alors qu'Emmanuel et Constance traversent cette haie d'honneur sous les regards émus de tous. Un chapitre significatif de « Ici tout commence » se clôt. Ce départ symbolique laisse présager de nouvelles dynamiques et défis à venir pour l'Institut et ses protagonistes. Un récit toujours en évolution, promettant de nouvelles intrigues et développements dans les épisodes à venir. Nous voilà à la conclusion de notre exploration de cet épisode captivant de « Ici tout commence ». Aujourd'hui, nous avons été témoins d'un tournant décisif dans la vie d'Emmanuel Tessier, un personnage jusqu'alors emblématique et inébranlable. Le choc de sa démission en tant que directeur de l'Institut Auguste Armand marque non seulement la fin d'une ère mais aussi le début d'une période d'incertitude et de renouveau pour l'Institut. Le départ de Tessier, bien que choquant, ouvre la porte à de nombreuses questions et possibilités. Quelles dynamiques vont émerger ? Qui va maintenant prendre les rênes et quelles seront les nouvelles directions adoptées ? Ces changements soudain alimentent notre anticipation et notre curiosité pour les épisodes à venir. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse approfondie. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous êtes curieux de suivre les développements futurs dans « Ici tout commence », n'hésitez pas à liker, vous abonner à notre chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Vos perspectives enrichissent notre discussion et mettent en lumière l'impact profond des récits que nous explorons ensemble. Nous espérons que notre discussion vous a offert un éclairage sur les subtilités du scénario et l'évolution des personnages. Restez connectés pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses et pour partager vos théories et réflexions. Quel rebondissement attendent nos personnages favoris ? Seul l'avenir nous le dira. Rejoignez-nous bientôt pour d'autres révélations et discussions animées autour de l'Institut Auguste Armand. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures.